Musique Bonsoir à tous et merci d'avoir décidé encore une fois d'être un autre compagnon pour le TOC sur la belle radio-télévision, votre chaîne pan-africaine internationale. Aujourd'hui, nous allons aborder une question, on va dire que d'actualité, il s'agit de la participation des femmes en politique, la présence des femmes en politique sur le continent africain. Et pour ce faire, nous avons comme invité Mme Hadidja Maïkordiouf. Bonsoir Madame. Bonsoir M. Agbouke. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là et d'animer cette fin, de participer à cette émission dans votre très belle télé-label. Donc c'est télé pan-africaine qui est une fierté pour l'Afrique en général. Ok, merci beaucoup. Alors, comment vous présentez ? Est-ce que vous êtes une activiste ? Est-ce que vous êtes une donneuse d'alerte ? Est-ce que vous êtes une femme politique ? Il est difficile de bien vous sermer. Je suis un peu tout ça. D'abord une femme, une maman, qui travaille active, et engagée en politique, engagée aussi dans toutes les causes militantes qui concernent les femmes. Mais surtout, je me définis aussi comme étant une africaine, fière de l'être et une pan-africaine. Ok, alors pour bien vous connaître, nous allons proposer à tous ceux qui nous suivent, les femmes, les hommes, les jeunes, et bien le sujet que voici, le sujet dans lequel nous présentons notre invitée, Madame Khadija Maïkhor Diouf. Depuis 2017, Khadija Maïkhor Diouf est une militante très active et en première ligne du parti politique de l'opposition sénégalaise dénommée PASTEF, les Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité, et liée membre de l'administration générale chargée du mouvement et coordonnatrice du département côtier de Guédiaouaï. En plus de ses activités politiques, elle est cofondatrice d'une plateforme professionnelle, dénommée Zoula Doroua et Dini Deva, initiative pour le développement de l'Afrique organisation. Khadija Maïkhor Diouf est aussi membre de l'ADFA, l'association pour le développement des femmes actives. Titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'un master en ingénierie et management des entreprises industrielles obtenu à l'Université des Hôtes Alsace en France, et ce, avec une spécialisation en gestion des projets, Khadija Maïkhor Diouf est doctorante à l'Institut d'études politiques de Toulouse, toujours en France, avec comme thème de travaux de recherche, le rôle de femme en politique. Khadija Maïkhor Diouf est mariée et mère de deux enfants. – Bien, madame Khadija Maïkhor Diouf, on vous connaît mieux. On vous connaît bien au Sénégal. – Alors, je dirais oui, parce que je m'active beaucoup dans ce nouveau média qui est Facebook, donc les réseaux sociaux en général, qui nous offrent aujourd'hui une opportunité, en fait, de vulgariser le militantisme féminin, le militantisme politique, mais surtout de partager, en fait, tout ce que nous pouvons avoir comme avis sur tout ce qui se passe dans ce pays, dans le continent, mais surtout, sur tout ce qui se passe, surtout par rapport aux causes des femmes, et surtout à leur engagement et à leur présence, en fait, en politique, et surtout au Sénégal. – Alors, on va se citer beaucoup sur l'engagement des femmes en politique. On a envie de savoir, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que la femme, la femme sénégalaise, la femme africaine, doit s'engager en politique ? – Alors, c'est une excellente question qu'on me pose souvent, pourquoi je me suis engagée en politique ? D'ailleurs, je me demande pourquoi on pose rarement aux hommes pourquoi ils s'engagent en politique. – J'aimerais savoir, même si vous avez subi une formation spéciale. – En fait, c'est de port-être par rapport à mon parcours, parce que moi, j'ai très tôt baigné dans un milieu associatif très développé, très jeune. Donc, j'ai eu aussi des parents qui, très tôt, nous ont appris à nous engager dans une cause. Ça pouvait être la cause de la cité, ça pouvait être dans une école où on s'engage dans des associations scolaires, mais surtout, l'objectif, en fait, ce qu'ils nous ont inculqué comme valeur, c'est que dans une vie, il faut savoir s'engager dans quelque chose qui fait marcher la cité. Au-delà de nos engagements professionnels, par le passé de notre engagement scolaire, on a toujours milité dans des causes. Et moi, particulièrement, ça m'a toujours plu de m'engager, par exemple, dans les associations de mon quartier, donc dans les associations environnementales, dans les clubs d'éducation à la vie familiale. Donc, j'ai baigné dans ce milieu. Et plus tard, au niveau universitaire aussi, j'ai eu toujours cette passion et cet engagement très développé à intégrer des causes auxquelles je crois. Et je pense que c'est tout naturellement que je me suis aussi engagée dans des causes qui concernent les femmes en général, parce que je me définis avant tout. Et je pense que c'est une chance que Dieu nous a donnée, comme une femme, donc qui avons aujourd'hui la chance d'avoir peut-être eu des parcours assez atypiques par rapport à beaucoup de femmes qui nous ont précédées. Et qui avons aussi constaté qu'il y a un vide énorme par rapport à l'engagement des femmes en politique. Donc, c'est tout naturellement que j'ai glissé du monde associatif qui a toujours... Consciemment ou inconsciemment ? Consciemment, consciemment. Pour la simple et unique raison qu'à un moment de mon engagement associatif, je me suis arrêtée pour me poser une question. Est-ce que les causes que je défends aujourd'hui, je suis capable, là où je suis, à ce niveau de responsabilité, de changer les choses ? Ou est-ce qu'il faut faire un glissement vers la politique ? Et c'est tout naturellement. Et c'est peut-être aussi l'avènement du parti auquel j'appartiens, qui s'appelle Pasté Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc, ce parti qui, aujourd'hui, avait une idéologie qui correspondait parfaitement à ce que moi, je considérais comme étant novatrice en matière de politique. Et je suis arrivée, en fait, à ces questionnements qui ont, à un moment donné, convergé avec l'émergence de ce parti. Donc, c'est tout naturellement que j'ai glissé du monde associatif vers le monde politique. Et aujourd'hui, je m'épanouis pleinement dans ce milieu. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire en tant que femme, mais surtout en tant que jeune, parce qu'on a un avenir commun à écrire partout en Afrique. Et que je pense que notre parti, aujourd'hui, peut être un moyen pour toutes les femmes, pour tous les jeunes ou pour tous les Sénégalais qui se réclament patriotes pour pouvoir écrire de belles pages pour l'histoire du Sénégal et de l'Afrique en général. Donc, je dirais juste que l'engagement politique que moi, j'ai eu, Donc, c'est vrai que c'est un processus dans lequel j'ai bercé, très jeune. Mais aujourd'hui, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient aujourd'hui à envahir le monde politique. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui ont boudé la politique pour X raisons. qu'on pourra peut-être voir tout au long de l'émission. Mais moi, je pense que c'est là-bas où on décide de l'avenir du continent. C'est dans la politique qu'on décide de l'orientation qu'on veut donner à nos pays. C'est dans la politique que les choses se font. Donc, si on se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et qu'énormément de lignes doivent bouger, donc c'est important qu'il y ait un engagement massif, aussi bien des jeunes, mais surtout, et ça, c'est un plaidoyer que je porte, des femmes en politique pour permettre, en fait, de changer la donne. – Alors, notre émission va se dérouler en deux parties. La première partie va nous permettre d'avoir votre jugement sur la façon dont la politique est menée dans nos pays, en Afrique, sur votre jugement concernant le niveau de développement des pays africains. Alors, on va commencer par ça. Comment est-ce que vous vous ressentez, comment est-ce que vous appréciez le niveau de développement des pays africains, 60 ans, en gros, après les indépendances ? – Alors, moi, je dirais que j'apprécie le niveau de sous-développement. C'est une nuance de taille, parce qu'on ne peut pas parler de développement dans nos pays. Parce que dans des pays, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, tous ces pays qui nous entourent, le constat est le même. Le développement n'est pas encore une réalité. La pauvreté, la misère, le chômage des jeunes, tous les maux du monde, aujourd'hui, ont leur place ici, en Afrique. Donc, aujourd'hui, le tableau est sombre. C'est un tableau sombre, mais c'est la triste réalité. Donc, on n'a pas encore amorcé le train du développement. Au contraire, 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, aujourd'hui, après les indépendances, la question que moi, je me pose, est-ce que nous sommes condamnés, aujourd'hui, à vivre pauvres, le restant de notre existence ? On en reparlera, mais ils sont nombreux à dire que le développement, c'est un processus. Est-ce que 60 ans, c'est beaucoup ? Certains disent Paris ne s'est pas fait en un jour. Est-ce que vous n'êtes pas pressé ? Est-ce qu'il ne se trouve pas, les Africains, qu'ils soient pressés un peu trop pressés et qu'ils oublient que le développement, c'est finalement un processus ? Le développement, c'est un processus. Ça, je l'entends. Mais ce qu'il faut aujourd'hui savoir aussi, c'est qu'il faut amorcer le processus. Et je n'ai pas l'impression que nos pays, nos jeunes États, comme on nous appelle, ont amorcé ce processus. – Il n'y a qu'à prendre le nombre de personnes alphabétisées, par exemple ? – Non, c'est largement faible par rapport au niveau de développement de ces indicateurs où on devait être. Aujourd'hui, si je prends le cas d'un pays comme le Sénégal, le taux d'analphabétisme, les agrégats sur lesquels on peut se baser pour mesurer le niveau de développement d'un pays, la santé, l'engagement, l'alphabétisation des femmes, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, les paramètres basiques sur lesquels on peut se baser aujourd'hui pour mesurer le niveau de développement d'un pays, je pense qu'on est largement, largement derrière, 60 ans plus tard. – On reste des pays sous-développés ? – On reste non seulement… – Il n'y a pas eu une évolution ? – Moi, je pense qu'il y a une petite évolution parce que je prends juste encore le cas de Dakar. Si vous me mettez une photo de Dakar en 1960 et Dakar en 2021, il y a certes une différence, mais aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant ? C'est la question que les gens doivent se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes pays, nos jeunes États ne devaient pas dépasser ça ? Ma réponse, moi, est oui. On a un train de retard. Et j'ai l'impression qu'on est dans une sphère, dans une spirale de pauvreté qui s'enchaîne sous développement, pauvreté, chômage, maladie, tous ces mots, en fait, ces vilains mots que moi, je n'aime pas, mais qui nous caractérisent, on ne peut pas le refuter, chômage des jeunes, violence, guerre. Il n'y a que ces mots-là, aujourd'hui, qu'on utilise pour caractériser l'Afrique. Donc, est-ce aujourd'hui comme ça qu'on ne peut peindre un pays ou un continent qui est en voie de développement ? Moi, je dirais que non. Je pense aujourd'hui qu'il y a énormément de leviers sur lesquels on doit vraiment s'arrêter et s'appuyer pour pouvoir, en fait, amorcer le train du développement. Parce que moi, je reste convaincue qu'on n'a pas encore démarré et que si on ne le fait pas, et qu'aujourd'hui, le monde est à un tournant et qu'énormément de puissance se tourne vers l'Afrique. C'est peut-être pour une raison bien précise. Peut-être que l'avenir est ici. Mais est-ce que nous, Africains, nous en sommes conscients ? Et est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à jouer notre partition pour que ce monde qui change, ce monde qui est en mutation et où tous les regards sont tournés vers l'Afrique, que l'Afrique puisse tirer son épingle du jeu ? C'est une question que je me pose. Dans le constat que vous faites, est-ce que vous arrivez à faire le distinguo entre les pays africains francophones et les pays africains anglophones ? Alors, moi, je ne sais pas si je me trompe. Est-ce qu'il y a une différence ? Il y a une très grande différence de mentalité, déjà. Et je pense que nous, pays francophones, nous avons l'héritage, entre parenthèses, français, donc qui nous dessert. Les autres, ils ont l'héritage anglo-saxonne. Mais ce que moi, je constate, c'est que cette philosophie anglo-saxonne est une philosophie beaucoup plus tournée vers le pragmatisme. En général, et je pense que c'est un constat que les déléspectateurs feront avec moi, la puissance coloniale anglaise s'est carrément retirée, ou en tout cas l'a fait avec une manière beaucoup plus honnête et visible de ces anciennes colonies. Ce qui est tout à fait le contraire de nous, les pays francophones. Mais quand on prend les résultats… Mais n'empêche-moi, je pense qu'aujourd'hui, si je prends un pays… Si vous prenez un pays comme le Ghana, il ressemble fortement à la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est quand même des pays aujourd'hui où on ne sent pas cette présence aujourd'hui de l'ancienne puissance coloniale. C'est vrai, il y a des similitudes par rapport à nos pays, autres pays francophones. Mais moi, ce que j'observe, ça c'est un constat que je fais, c'est que les pays anglophones sont dans une dynamique beaucoup plus positive, soutenue, orientée vers le développement, que nous, pays francophones, qui sommes en train de balbutiner. Alors, j'ai envie de prendre un exemple. J'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire et du Ghana, je vais aller un peu plus. Ces deux pays sont les principaux producteurs de cacao et aucun des deux ne produit le fameux chocolat qui revient en Afrique et qui est vendu très cher. Eh bien, c'est la maladie de tous les pays africains. Donc, ce n'est pas le propre du Ghana et de la Côte d'Ivoire, c'est le propre de tous nos pays qui aujourd'hui avons un problème sérieux d'appréciation en fait de l'orientation que nous voulons donner à nos économies. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays où toutes les matières premières sont exportées à l'état brut et qui nous reviennent encore avec des valeurs ajoutées qui ont déjà été mises. Si je prends le cas du cacao que vous venez de citer, qui revient en chocolat, qui a été transformé ailleurs, donc des emplois aussi qui ont eu lieu sur d'autres territoires. Et des richesses qui ont été créées ailleurs. Une valeur ajoutée. Les planteurs ghanéens et les planteurs... Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on préfère en fait exporter nos matières premières pour que les produits nous reviennent en produits finis. Et de la même manière, on exporte nos emplois. Parce qu'un produit brut qui n'a pas subi de transformation ne permet pas aujourd'hui d'absorber le chômage des jeunes. Je donne juste un exemple. Le cacao qui serait transformé en Côte d'Ivoire. Mais c'est des emplois pour les jeunes Ivoiriens. Si vous venez au Sénégal, le poisson qui serait transformé au Sénégal, c'est des emplois pour les jeunes Sénégalais. Et les exemples, on peut les multiplier à l'infini. C'est juste pour aborder une question très forte du patriotisme économique. Parce qu'aujourd'hui... C'est une question du patriotisme ou c'est une question de moyens ? C'est les deux en même temps. Et moi, je pense que... Parce qu'il faut avoir les moyens de... Si les États, pour des questions d'entreprise, c'est des questions d'orientation et c'est des choix de politique que nos dirigeants doivent aujourd'hui faire. Parce qu'on ne peut pas continuer 60 ans plus tard aujourd'hui à observer les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc à un moment, je pense que c'est important qu'on se pose et qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique décide de continuer à exporter ses matières premières ou est-ce que l'Afrique décide d'implanter des industries de la même manière que la Chine, de la même manière que les pays du... Le Brésil, je peux citer aussi Malaisie et j'en passe. Ces pays qui, à un moment de leur histoire, se sont arrêtés pour poser en fait les bases de leur reconstruction. Et c'est pas diable, on ne recrée pas la roue. Tous les pays qui se sont développés sont passés par une phase d'industrialisation. Ils ont eu des matières premières qu'ils ont transformées, produit des emplois augmenter le niveau de vie des populations, exporter et devenir des dragons. Alors, vous pensez que nos dirigeants, nos chefs d'État n'ont pas cette vision ? C'est long, ils tardent à le matérialiser. C'est long, ils tardent à le matérialiser. Et chemin faisant, moi je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons dans le continent africain, un niveau de pauvreté qui dépasse l'entendement, des jeunes aujourd'hui qui prennent la mer faute de pouvoir rêver ou de croire encore en leur pays. Moi, je pense que la question ne se pose plus. C'est devenu même une évidence. L'évidence pour moi aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus attendre pour industrialiser l'Afrique. D'autant plus que ce qui manque aux autres pays, vous allez en France, vous allez dans certains pays comme la Chine, il leur manque ce que nous, nous avons en quantité, mais astronomique, des matières premières, de la mer. Nous avons le soleil, nous avons les intrants, nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons tout ce qu'il faut pour développer un pays. La seule chose qui nous manque, et moi, je pense que c'est le moment de s'arrêter aujourd'hui et de réfléchir sur la révolution industrielle à l'africaine. Parce que si on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre que le développement de l'Afrique, la paix même en Afrique, passera incontestablement par ce switch de l'économie africaine qui passe d'une économie aujourd'hui fortement tertiarisée, tout ce qui se passe en Afrique, c'est du commerce, c'est de la vente. On saute l'étape, en fait, de production, de transformation. Et c'est cette étape aujourd'hui qui est pourvoyeur d'emploi. C'est cette étape aujourd'hui qui peut lancer un pays et c'est cette étape qui peut mettre un pays sur les rails du développement. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous arrivions et que nos dirigeants sachent que ce n'est plus un choix, c'est même devenu une nécessité de survie pour le continent. Alors, comme ça ne s'est pas encore fait, ils sont nombreux à dire, puisque vous avez cité toutes les ressources naturelles, toutes ces matières premières que nous avons sur le continent dans pratiquement tous les pays africains, ils sont nombreux à parler de malédiction des ressources naturelles parce que finalement, ces ressources naturelles, plutôt que de nous permettre de nous développer, nous créent beaucoup de problèmes et des fois même sont à la base de toutes nos difficultés, les guerres et la pauvreté. Alors, moi je dirais que le pétrole par exemple n'a pas été une malédiction pour Dubaï, au contraire. il revient dans les pays africains. Non, mais je donne un exemple. Moi, je refuse aujourd'hui de rentrer dans ce débat en disant que c'est une malédiction. Ah non, ce n'est pas une malédiction, c'est une fabrication de l'ancienne puissance, de nos anciennes puissances. Le Gabon, le Congo, le Tchad, prenons le cas, prenons le cas. Ils ne se sont pas développés avec le pétrole. Ils ne se sont pas développés, mais qui déroulent ? Et pourtant, c'est de grands pays producteurs de pétrole. Mais qui déroulent. Ils ne produisent pas. Ils n'exploitent pas leur pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit, ayons l'honnêteté de le dire, moi je suis déçue en fait quand je vois en fait la manière dont même nos ressources sont offertes au détriment des Africains à l'ancienne puissance coloniale, qui est la France, si je peux me permettre de le citer comme telle, qui aujourd'hui a la mainmise sur nos ressources. Tous les pays occidentaux qui viennent en Afrique, c'est pour piller. C'est pour négocier des termes de contrat qui ne sont pas avantageuses pour l'Afrique. Donc, est-ce que réellement c'est une malédiction ou est-ce que ces puissances aujourd'hui nous maintiennent dans un niveau de sous-développement qui sous-tendent leur développement ? Parce que sans les pays africains, sans ces puissances coloniales, ces anciennes puissances coloniales, je pense qu'un pays comme la France ne serait pas au rang où il est au niveau mondial. Donc, ils assoivent leur développement sur la base de notre sous-développement en quoi faisant ? En exploitant à outrance nos ressources naturelles. Et ce qui est dommage et dangereux, c'est avec la complicité de nos chefs d'État qui aujourd'hui, au lieu de se positionner en patriotes, utilisez ces ressources naturelles, utilisez cette manne de pétrole, de la mer que nous avons, utilisez ce bois que nous avons, l'uranium que nous avons et tous ces agrégats aujourd'hui qui permettent aujourd'hui de construire un développement structuré, soutenu et basé sur nos ressources naturelles. Ils préfèrent en fait offrir, offrir tout ça à la France au détriment de leur peuple. Donc ça, c'est la question qu'on doit se poser. Moi, la question que je… – Y a-t-il une raison à ça ? – Il y a une raison. – Parce que ce serait quand même, j'allais dire, un peu trop facile de porter ce sujet. – Non, mais moi, je le pense parce que ce que je n'arrive pas à cerner ni à comprendre, c'est que 60 ans plus tard, qu'on soit là aujourd'hui en train de dire où passent nos ressources naturelles, qu'on soit là en train de dire comment ça se fait que nous ayons toutes ces ressources naturelles et que nous n'arrivons pas aujourd'hui à passer à autre chose. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et il ne faut pas être diable pour savoir où se trouve le problème. Aujourd'hui, nous avons un problème de leadership africain fort, patriotique, qui assume leur responsabilité envers leur peuple. Et cette responsabilité première, c'est d'être égoïste par rapport à l'Occident et de penser d'abord à l'Afrique et aux enfants. – Mais l'Afrique a justement des grosses têtes des dirigeants politiques qui ont justement vendu ce genre d'idées. On peut les citer, Thomas Sankara, Lumuba, Kwame Mkrumah, du Ghana, etc. – Peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance d'être nés avec cette génération, nous, cette nouvelle génération, qui, on l'assume, on est très décomplexés par rapport peut-être à nos parents. – Ils ont eu raison trop tôt ? – Non, ils n'ont pas eu raison trop tôt, mais ils n'ont pas eu peut-être le soutien qu'il fallait. Parce que ce qu'il faut, ce que moi je vois, c'est qu'avant, c'était plutôt une révolution qui était portée par des intellectuels. et qu'aujourd'hui, la donne a changé profondément. Parce que cette nouvelle fibre patriotique n'est plus portée uniquement par des intellectuels, mais c'est portée par le peuple, c'est portée par la rue. Si on voit ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, avec une jeune génération aujourd'hui, qui en veut ? Une jeune génération qui veut changer les choses. Vous allez au Niger, on voit la même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Cet dynamisme aujourd'hui que nous voyons chez les jeunes, je pense que les Thomas Sankara, les Maudibodiara, ont manqué ça. Même les chers Antadiop au Sénégal, souvent c'était des gens qui n'étaient pas connus par le peuple. Ils étaient avant-gardistes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous, la révolution que nous portons, que nous appelons et que nous allons incarner et que nous allons imposer, c'est une révolution d'intellectivité africaine. C'est une révolution populaire et c'est en train d'être mise en place dans tous les pays africains. Tel que vous parlez, on sent qu'il y a une sorte de défasage entre les dirigeants africains et leur peuple. Ils ne sont pas sur la même longueur. Alors là, non. Ils ne sont pas. Comment les mettre ensemble, au diapason, les uns envers les autres ? Il faut une alternance générationnelle, tout simplement. C'est-à-dire ? Voilà. Parce que moi, je pense que cette génération qui nous dirige aujourd'hui, qui est à la solde de l'Occident, de la France, encore une fois… – C'est pas un peu… – Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Parce que si vous regardez nos pays, on n'a pas besoin d'être un devin pour comprendre qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont à la solde de ces puissances. Et que nous, aujourd'hui, on n'accepte plus de continuer, en fait, à vivre de la même manière que nos parents ont vécu. Aujourd'hui, nous avons des aspirations. Aujourd'hui, nous avons des rêves. Et aujourd'hui, nous avons le regard sur ce qui se passe dans le monde. Donc, on ne peut plus accepter aujourd'hui que des dirigeants qui prennent des décisions qui ne sont pas à notre faveur. – Alors, comment se fait-il que les Africains et ces dirigeants dont vous parlez là, quand on a eu des personnalités, comme Nelson Mandela et comme celles qu'on a citées, le Mouba, Sankara, etc. – Comme vous dites, peut-être que c'était trop tôt. – Il n'y a pas eu de suivi. – Peut-être que c'était trop tôt. Et ça, je le sens. Et à travers mes lectures, à travers mes analyses que je fais et les discussions que j'ai de part et d'autre, je me rends compte qu'en fait, il y a eu toute une machination qui a été orchestrée et très bien orchestrée. La France-Afrique est là, ce n'est pas un secret de Paulie Chinel, où en fait, l'objectif, c'est comment maintenir cette domination des anciennes colonies qui sont aujourd'hui le vivier, le vivier sur lequel s'appuient ces puissances occidentales pour se développer. Donc ça a été orchestré à très haut niveau, à Paris, depuis des Gaules, depuis les indépendances, jusqu'à aujourd'hui. Mais cet impérialisme français, cette mainmise sur nos États, sur nos ressources naturelles. Moi, je pense que nous allons sonner la fin de la récréation, c'est fini. On ne peut plus continuer aujourd'hui à avoir nos pays avec tout ce que nous avons comme ressources, tout ce que nous avons comme richesses, à continuer à vivre le niveau de pauvreté que nous voyons aujourd'hui. Ces mots-là doivent être derrière nous. On ne peut plus aujourd'hui accepter que notre monnaie, par exemple, soit un instrument qui est entre les mains de pays étrangers, comme la France, qui doit sortir de notre franc. – Justement, on réagissait sur la réforme des francs-efforts. – Aujourd'hui, il n'y a pas eu de réforme, c'est un semblant de réforme. Aujourd'hui, la France doit sortir de notre franc. Ce n'est pas à la France d'annoncer l'écho, notre monnaie à nous. Ce n'est pas à la France de décider de comment et de où on doit se réunir et de quel tempo nous devons prendre pour changer ces agrégats monétaires. Moi, je pense que c'est l'Afrique et seulement l'Afrique et les Africains qui croient que c'est encore possible aujourd'hui d'écrire des belles pages pour l'Afrique et qui doivent se réunir. – Sur le franc CFA, les Français en ont discuté. Je ne sais plus à l'Assemblée ou au Sénat. Mais je n'ai pas encore souvenance de ce qui est l'Assemblée nationale africaine a réparé. – Nous, nos États réchignent aujourd'hui à aborder cette... – Y a-t-il une raison à cela ? – Mais il y a une raison. – Ce silence assourdissant. – Mais c'est un silence coupable. C'est un silence coupable, ce silence. C'est un silence téléphoné, c'est un silence téléguidé. Parce que quoi ? Parce que les têtes de fil du franc CFA, je veux nommer le président Makissal, le président Ouattara aujourd'hui, mais ce ne sont pas eux qui vont porter la vraie réforme du franc CFA parce qu'on sait tous qu'ils sont... – Vous pensez qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait cette réforme et que l'on aille vers l'écho ouest-africain ? – Ça dépasse même le fait d'avoir intérêt ou pas. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui… – En tant que dirigeant de pays ? – On est arrivé à un niveau où on a des dirigeants qui sont à la solde, qui sont au garde-à-vous, qui sont là pour appliquer des décisions qui viennent de l'Élysée. Et ça ne peut pas continuer. Encore une fois, la question sur le franc CFA ne doit pas être débattue avec la France. – Alors j'imagine que M. Macron, M. Emmanuel Macron, le président français, nous écoute, il va dire – Ah, mais cette dame, elle a un sentiment anti-français. – Ce n'est pas du tout un sentiment anti-français. Je vais dire juste qu'il y a un proverbe sénégalais qui dit que je me préfère. Ça ne veut pas dire que je te déteste. – Les Ivois disent je vous aime tous mais je me préfère. – Je me préfère. Et donc aujourd'hui, nous, ce que nous voulons dire aux Français, nous ne sommes pas anti-français. Au contraire, moi j'ai fait mes études en France, on est là en train de parler français et je m'habille parfois, j'ai porté une robe, ce n'est pas forcément la France, on est dans un monde globalisé, dans un monde vraiment mondialisé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter de continuer à vivre comme nos parents l'ont vécu. Aujourd'hui, nous avons des rêves et nous avons des aspirations et cette relation France-Afrique déséquilibrée ne peut pas continuer parce que ça n'arrange pas les Africains. – Pourtant, le président Macron, quand il a été élu, il a dit qu'on va lancer désormais des partenariats gagnants-gagnants. – Ça reste des promesses. On n'a pas besoin que la France nous dise aujourd'hui ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas aujourd'hui besoin de cette présence française à outrance. Je prends juste le cas des bases militaires françaises qui sont partout en Afrique. prenons le cas du Mali, la force servale, aujourd'hui Barkhane. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le temps qu'ils sont là, ils sont là pour défendre les intérêts des populations ? Moi, je pense que c'est un agenda caché en général qui leur permet aujourd'hui d'être chez nous, de pouvoir défendre les intérêts des entreprises françaises qui sont là et surtout d'être le bras armé de certains dictateurs africains. C'est ça, la triste réalité. Mais nous, on ne peut pas continuer aujourd'hui en tant que jeune génération qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avons des rêves et nous n'accepterons pas que ces rêves soient brisés. Nous avons foi en notre continent parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes l'avenir du monde. Nous savons que ce continent aujourd'hui que Dieu nous a donné avec tout ce qu'elle regorge comme ressource, on n'a plus le choix aujourd'hui. On est obligé aujourd'hui de passer par cette révolution que nous appelons pour lancer enfin le développement de l'Afrique. Et cette jeune génération à laquelle moi j'appartiens, d'abord en tant que femme indépendante, femme qui a côtoyé l'Occident, les Français, qui a vu ce qui se passe là-bas et qui a vu un pays, des pays qui se sont développés parce qu'ils se sont appuyés sur leurs ressources naturelles, parce qu'ils se sont appuyés sur leurs ressources humaines, parce qu'ils ont cru et ils ont été fondamentalement patriotes pour développer leur pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de choix pour l'Afrique. C'est le patriotisme africain que nous appelons du pouvoir en fait lancer le développement de l'Afrique. Il y a un lien entre le développement et la politique qu'on mène. Comment est-ce que vous imaginez que la politique doit être désormais menée en Afrique ? Moi, je suis fondamentalement convaincue que quel que soit le modèle politique que nous développerons, s'il n'est pas basé sur le patriotisme économique, le patriotisme économique que je vous explique tout de suite. Les ressources naturelles en Afrique qui sont transformées dans nos pays par des Africains. C'est un giron, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas l'Afrique. Mais les moyens, un État aujourd'hui qui investit comme 1 000 milliards au Sénégal pour faire un TR, un train express régional, je pense que 1 000 milliards investis peuvent développer un secteur industriel fort au Sénégal et peut-être même dans les autres pays. C'est une volonté politique aujourd'hui qui doit être incarnée par des leaders très patriotes. En tout cas, nous, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Nous, ce que nous appelons aujourd'hui, ce n'est pas en soi des concepts de développement qui sont importés, mais des concepts de développement qui sont basés sur le pragmatisme. Et ce pragmatisme économique ne peut pas réinventer une roue dans tous les pays qui se sont développés. Ils sont passés par une agriculture qui a été soutenue, développée, une industrialisation assise avant de passer à l'exportation de ces pays et pouvoir compter sur le marché international. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne représente pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'elle ne produit pas une valeur ajoutée. Alors que toutes ces matières premières transformées ici apportent des solutions réelles pour l'emploi, apportent des solutions réelles pour le cadre de vie, apportent des solutions réelles pour le milieu de vie des Africains. et un changement structurel de notre économie et de nos pays. Donc nous, on ne peut pas réfléchir à la politique sans le baser sur ce patriotisme économique. Mais il sous-tend une démocratie structurée. Justement. Et là, je vous prends au mot. Je rebondis sur cette expression que vous avez utilisée, démocratie. Justement, où est-ce que vous placez ces problèmes de troisième mandat qui commencent à faire beaucoup de vagues sur le continent ? C'est une aberration. pure et dure. Parce que je pense que cette question du troisième mandat dans tous les pays africains doit être derrière nous. C'est une question qui revient dans tous les pays. La Côte d'Ivoire est passée par là avec Ouattara qui a fait du forcing. La Guinée est passée par là. Mais ça ne passera pas au Sénégal. Parce que le Sénégal quand même a eu une histoire démocratique qui fait que certaines choses ne passeront pas. et je pense que le président Ouatt, notre cher président que nous regrettons aujourd'hui, a quand même été... Il en a fait les frais ? Il a été un des présidents les plus aimés en Afrique et au Sénégal. Et il en a fait les frais. Il n'est pas passé. Je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas l'aura de notre cher président Abdoulaye Ouatt passera. Et je pense qu'aujourd'hui cette question du troisième mandat doit être derrière les africains. Alors quelqu'un a dit pourquoi veut-on absolument limiter les mandats des présidents à deux alors qu'on peut être maire pendant 30 ans, on peut être député pendant 30 ans et là ça ne pose pas de problème. Moi je pense que les deux sont liés. Moi je suis pour la limitation des mandats aussi bien électifs. Des députés, des maires et tout. Tous les mandats électifs pour la simple et unique raison que je pense qu'à un moment de développement d'une personne ou d'une carrière politique ou même professionnelle on arrive à un moment de maturité et ensuite c'est le déclin. Donc il faut donner la chance aux jeunes générations qui suivent 10 ans c'est largement suffisant pour faire ces preuves et on ne peut pas les hommes passent mais les administrations restent. Il faut que nous ayons aujourd'hui cette culture de partir à temps cette culture de laisser à la jeune génération qui vient derrière de pouvoir faire ces preuves il y a énormément de choses que cela englobe. Moi je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas normal dans des pays comme les nôtres qu'on soit là en train de discuter d'une durée de mandat de nombre de mandats limités un président ad vitam aeternam qu'il reste là si je prends ce qui se passe au Gabon ce qui s'est passé au Congo et peut-être même dans des pays comme les nôtres où certains pensent qu'ils ont la possibilité d'être des présidents à vie moi je me demande dans quel continent nous sommes en tout cas ce qui est sûr et certain moi je pense que cette question du troisième mandat dans le cas en l'espèce qui nous concerne au Sénégal ne passera pas parce que cette jeunesse aujourd'hui est déterminée engagée et prête aujourd'hui à barrer la route à quiconque se permettra de poser cette question mais en Côte d'Ivoire le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire en Guinée le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire ni la Guinée ni la Guinée et cette question du troisième mandat ne passera pas au Sénégal est-ce qu'on peut dire que les jeunes de Guinée les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont pas eu le soutien des jeunes du Sénégal en tout cas je pense que c'est pas une question d'avoir le soutien ou pas je pense que ce combat nous le portons tous aujourd'hui la jeunesse sénégalaise la jeunesse ivoirienne tchadienne partout en Afrique c'est un vent nouveau qui est en train de souffler une jeunesse en fait qui n'était pas qu'on avait pas qu'on a un engagement politique un engagement qu'on a rarement vu ces dernières années aujourd'hui est là et donc c'est pas une question de soutien ou de ne pas soutenir au contraire moi je pense qu'aujourd'hui le combat de Kimi Seba est un combat qui est partagé par tous les Sénégalais tous les Africains en général quand vous avez au Sénégal Frappe France dégage qui appelle aujourd'hui à l'anti-impérialisme français vous allez au Niger où les étudiants ont découpé carrément un drapeau français malheureusement pour montrer ce ras-le-bol généralisé moi je vais au Tchad où il y a eu un changement de régime sans tenir compte des textes mais le Tchad c'est un cas d'école le Tchad je pense que ce qui s'est passé au Tchad c'est triste un pays comme le Tchad aujourd'hui débit parti mais de quelle manière c'est pas ce que nous souhaitons à nos chefs d'état nous voulons qu'ils partent avec les honneurs mais encore faudrait-il qu'ils sachent raison garder savoir que nous ne sommes plus dans un pays où la dévolution du pouvoir est monarchique nous ne sommes pas dans des monarchies républicaines où nos dirigeants peuvent se permettre de rester ad vitam et et en âme d'autant plus qu'aujourd'hui ils ont une jeunesse qui ne leur laisse pas le choix aujourd'hui le niveau de démocratie le niveau d'éveil des consciences le niveau d'engagement des jeunes est de telle sorte que ce qui était valable il y a 15-20 ans ne peut plus être valable donc moi j'appelle solennellement en tout cas certains présidents surtout celui qui nous concerne le nôtre à savoir que nous on ne lui donne pas le choix mais on lui demande solennellement de partir pendant qu'il est temps il faut savoir partir et ça c'est quelque chose c'est quelque chose que nous lui demandons parce qu'il faut laisser écrire son nom en lettre d'or dans le livre de la démocratie sénégalaise et vouloir forcer pour un troisième mandat est un danger et sera un danger sans précédent pour le Sénégal et j'ose espérer qu'il va avoir la lucidité qu'il faudra pour ne pas essayer de forcer ce troisième mandat alors on aura l'occasion peut-être dans les semaines et les mois à venir de reparler de cette situation de troisième mandat maintenant vous avez beaucoup parlé de l'engagement des jeunes de l'engagement des femmes alors vous êtes une jeune femme quand vous parlez d'engagement des jeunes et des femmes qu'est-ce que cela veut dire moi j'insiste surtout sur l'engagement des femmes on parle beaucoup et ça c'est la deuxième partie de notre émission de l'engagement des femmes en politique malheureusement c'est un sujet d'actualité mais sur le terrain on voit très peu de femmes comme vous engagées en politique c'est dû à quoi ? C'est dû à beaucoup de facteurs l'engagement des femmes en politique dans nos pays surtout et même partout dans le monde c'est pas le propre du Sénégal et quelque chose qui tarde à atteindre sa vitesse de croisière parce que ce que nous voyons aujourd'hui c'est que partout dans le monde c'est pas le propre des pays africains les femmes sont là présentes elles ont peut-être le droit de vote d'ailleurs ce droit de vote qu'elles ont eu un siècle plus tard pour ce qui concerne les pays francophones de Sénégal on est un exemple étant quand même une ancienne colonie française où on a quand même eu le droit de vote en 1946 pendant que les hommes l'ont eu en 1845 un siècle de retard vous voyez les statistiques mondiales par rapport au nombre de femmes qui sont présidentes au nombre de femmes qui assument des postes de responsabilité députées et j'en passe les statistiques sont tellement faibles que ça montre aujourd'hui qu'il y a un gap énorme qu'il faudra dépasser pourquoi maintenant les femmes n'arrivent pas à s'engager en politique il y a plusieurs freins peut-être parce qu'elles sont engagées ailleurs non c'est pas forcément parce qu'elles sont engagées ailleurs à cause des dispositions naturelles en tout cas moi je prends juste le cas de l'Afrique en général avec nos coutumes nos justes et coutumes qui parfois en fait sont des freins et des blocages à l'engagement des femmes en politique parce que la femme est toujours reléguée dans une posture de femme qui doit être là pour éduquer les enfants elle a un rôle bien défini dans la société dans beaucoup de sociétés africaines aujourd'hui le rôle de la femme a toujours été d'être une maman avant tout de faire tourner la maison d'éduquer les enfants mais ça c'est très important oui c'est important je suis d'accord mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui les temps ont changé et il y a des évolutions aujourd'hui qui nous appellent aujourd'hui en tant que femme à assumer des postes beaucoup plus importants et un rôle beaucoup plus déterminant dans le développement et dans le processus même de développement qui est en train de s'enclencher ce n'est pas plus difficile à une femme d'entrer en politique qu'à un homme parce qu'une femme elle va aller au travail ensuite elle va venir s'occuper de son foyer quoi qu'on dise et puis ensuite il faut avoir suffisamment de temps et de ressources pour aller en politique mais justement c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour nous les femmes de nous engager en politique parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a énormément de facteurs bloquants qui font que l'engagement des femmes en politique est très difficile mais ce constat étant fait moi je pense que ça ne doit pas aujourd'hui être l'élément principal sur lequel on peut se baser pour dire que les femmes n'ont pas leur place en politique parce qu'une société une société est composée de femmes et d'hommes donc avec une spécificité souvent dans les pays africains plus de femmes que d'hommes donc aujourd'hui est-ce que c'est normal qu'une partie beaucoup plus importante qui est composée de femmes que ce soit des hommes qui décident pour ces femmes là pour des questions qui nous concernent ou est-ce qu'aujourd'hui il est temps que nous en tant que femmes on aille à la table de négociation et qu'on assume en fait les postes de responsabilité qu'on prenne des postes de responsabilité pour réfléchir sur des questions qui concernent le pays pour des questions qui nous concernent mais surtout pour décider par nous-mêmes parce que nous n'avons pas besoin aujourd'hui que des hommes décident à notre place nous avons notre mot à dire par rapport au fonctionnement des choses nous avons aujourd'hui des valeurs et des qualités intrinsèques en tant que femmes que nous pouvons faire valoir raisonnablement sur la scène politique d'autant plus que ce siècle aujourd'hui c'est un siècle où on a un niveau de compétences qui est accru au niveau des femmes nous avons des femmes beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui ont fait des bacs plus 5 qui ont des métiers qui ont des potentialités en termes de carrière qui aujourd'hui s'affirment même dans leurs différents métiers mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire le switch de la vie économique de la vie professionnelle où les femmes s'imposent où les femmes prennent des responsabilités où les femmes aujourd'hui arrivent à jouer les premiers rôles et en politique aujourd'hui c'est comme si en fait la politique n'est pas compatible avec le pouvoir des femmes moi je dirais juste qu'au contraire je pense que tous les pays qui ont compris que promouvoir la femme promouvoir l'enfant promouvoir les jeunes est un facteur déterminant sur lequel un état peut s'appuyer pour amorcer le développement Alors il y a des quotas qui ont été fixés dans certains pays et ces quotas ont du mal à être atteints En tout cas nous au Sénégal on en est à la parité qui d'ailleurs aussi pose des questions c'est une parité nombre en termes de nombre un homme une femme pour avoir 50% de femmes sur les listes et 50% d'hommes ce constat étant fait nous sommes aujourd'hui encore à l'étape où on n'arrive pas à avoir je prends juste le cas des élections présidentielles qui se sont déroulées il y a deux ans au Sénégal nous n'avons pas eu de femmes candidates on a eu des hommes qui se sont présentés ça c'était c'était un simple c'était c'était un c'était triste on l'a pris comme un recul parce qu'on a quand même eu depuis quelques années des femmes qui se présentaient à la magistrature suprême au Sénégal on ne l'a pas eu il y a deux ans les questions doivent se poser à ce niveau vous allez dans les postes justement vous allez au niveau des gouvernements africains en général nous avons peu de femmes qui assument aujourd'hui des postes de responsabilité par rapport à certains postes ministériels à certains ministères régaliens de l'état rarement vous avez des femmes qui assument des postes de ministère des finances vous avez rarement des femmes qui sont à la défense on nous assigne en fait à des postes qui sont en rapport avec notre genre ministère de la femme ministère de l'action sociale en fait comme si nous il y a des pays il y a des pays quand même qui vont qui essaient de donner le temps le Gabon à une femme première ministre comme on dit on l'a eu au Sénégal on l'a eu au Sénégal une première ministre c'est une très excellente question mais moi je pense je dirais une femme une femme première ministre madame la première ministre je pense qu'on arrivera à dire ça ça que ça ne choque ça que ça ne choque les gens parce que ça aussi ce sont des avancées que nous allons gagner ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas une question de nombre ou de représentativité c'est une question de qualité c'est une question en fait de permettre aux femmes aujourd'hui de faire leur preuve à tous les niveaux nous on n'a pas besoin aujourd'hui qu'on nous assigne à des postes de ministre de la femme de ministre de l'action sociale ou des postes qui sont uniquement en rapport avec notre féminité nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des femmes dans des postes de décision importantes à tous les niveaux parce que nous avons des femmes ingénieures nous avons des femmes qui sont dans le BTP nous avons des femmes qui sont dans l'industrie nous avons des femmes qui sont dans le milieu du pétrole on a des femmes qui sont très très calées dans les finances et autres nous avons des femmes dans tous les domaines où on a des compétences à faire valoir au même titre que les hommes donc ce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui c'est pourquoi on tarde aujourd'hui à donner cette place aux femmes il y a des raisons les hommes sont naturellement vous pensez que c'est les hommes ? ils ont une part de responsabilité mais nous aussi en tant que femmes c'est pas les femmes qui sont pas suffisamment engagées en tant que femmes nous devons faire aujourd'hui notre mea culpa s'arrêter un peu et réfléchir qu'est-ce qui bloque à notre niveau pourquoi aujourd'hui les femmes n'ont pas le courage aujourd'hui d'aller s'engager en politique c'est un blocage qu'elles ont beaucoup de femmes assument des carrières extraordinaires mais on n'arrive pas à les voir sur la scène politique il y a un blocage quelque part donc on a notre part de responsabilité si on prend aujourd'hui la configuration des partis politiques on a peu de femmes qui assument des postes de responsabilité au sein des partis politiques si on prend les postes électifs beaucoup de femmes préfèrent soutenir des hommes les hommes votent pour les hommes et les femmes aussi votent pour les hommes et on préfère aujourd'hui nous être derrière pour accompagner on a rarement vu des femmes qui s'organisent pour faire émerger en fait une masse critique en fait de leaders on a quand même vu madame Hélène Sirlif oui 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 mais ce que moi je dis ce que moi je dis c'est que nous notre combat c'est des cas isolés c'est des cas isolés et moi ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on ne doit plus être là à pouvoir compter en fait le nombre de femmes leaders on doit arriver à une masse critique de femmes leaders alors pour arriver à ça comment régler les problèmes et quels sont-ils ? l'un des blocages comme je l'ai dit c'est un blocage socio-culturel donc il faut continuer à sensibiliser par rapport au fait que la présence des femmes dans le milieu politique peut être une solution à beaucoup de choses du fait de notre qualité intrinsèque en tant que femmes nous sommes des mamans nous avons des qualités et la fibre maternelle qui fait que peut-être en termes d'orientation même politique une femme est beaucoup plus encle à travailler pour la paix parce que c'est une maman qui ne veut pas avoir ses enfants mourir dans une guerre alors que les hommes préféreront peut-être investir dans les armements nous on serait plus pour l'éducation pour la santé parce que c'est cette fibre là aujourd'hui qui est en nous c'est naturel est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on vous glisse vers les postes ministériels je dis juste que en rapport avec ça c'est des choses aujourd'hui que nous pouvons apporter aujourd'hui quand vous voyez les femmes aujourd'hui elles sont freinées aussi par leur éducation enfin leur niveau d'instruction parce que dans beaucoup de pays africains le niveau d'instruction des femmes n'arrive pas à un niveau où on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui s'affirmer donc tout ça c'est des questions sur lesquelles nous devons discuter mais le plus important moi je pense qu'il faut que ce soit une volonté qui émane des femmes en elles parce qu'aujourd'hui quelles que soient les lois que nous mettons en place quelles que soient en fait je ne sais même pas quel mot utiliser pour le dire quelles que soient l'environnement et les opportunités qui s'offrent à nous en tant que femmes pour pouvoir nous affirmer sur la scène politique si nous aujourd'hui on n'arrive pas à nous décider par nous-mêmes à dire que nous avons ce rôle à jouer nous avons cette place aujourd'hui à prendre et que ce combat on doit aujourd'hui le gagner pour nos enfants parce que c'est vrai qu'on n'arrivera pas à changer la donne en disant ça va être des progrès que nous allons faire comme l'ont fait des femmes avant nous on doit être dans des politiques où on essaie de construire en fait un leadership féminin fort qui est basé sur des compétences réelles que les femmes ont en elles mais surtout on doit former les femmes en politique parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne s'intéressent pas à la chose politique parce qu'elles ne connaissent pas les enjeux ou elles préfèrent aujourd'hui se retirer ou s'abstenir ou ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans la politique parce que c'est quand même un milieu qui est fortement dominé par les mâles donc c'est un milieu aussi par les hommes excusez-moi c'est un milieu aujourd'hui qui a cette connotation en fait comme si c'est incarné uniquement par les hommes et moi je pense aujourd'hui qu'on doit vraiment pousser alors question directe vous êtes bien engagée vous avez dit que vous êtes vous donnez des alertes vous êtes influenceuse vous êtes femme politique vous êtes jeune et vous souhaitez que les choses changent est-ce que quelles sont les actions que vous menez sur le terrain justement pour faire en sorte que les femmes les jeunes femmes soient de plus en plus nombreuses à rallier votre cause la première que je fais et moi je pense que l'exemplarité est très importante moi je suis une femme je suis maman je travaille je suis aussi dans le milieu professionnel et je suis engagée en politique et je me déploie pour donner l'exemple à mes jeunes soeurs que c'est possible parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'avoir des modèles vous allez dans les lycées dans les universités je vais dans les écoles j'utilise les réseaux sociaux pour faire des discussions j'utilise en fait les plateformes de femmes pour amener ces questions poser ces questions je pousse en fait les jeunes femmes que je rencontre qui à mon avis sont pétries de talent à s'engager en politique je massifie pour que les femmes s'engagent en politique parce que c'est un combat qui mérite d'être porté et je vais plus loin que ça moi aujourd'hui moi je pense qu'aujourd'hui on doit arriver à un niveau où l'équilibre est inversé où la pyramide est inversée mon rêve moi aujourd'hui c'est qu'on arrive à un monde ou à un Sénégal ou à une Afrique où on aura plus de femmes présidentes où on aura plus de femmes qui assument aujourd'hui des postes ministériels et c'est possible d'en plus qu'aujourd'hui les statistiques montrent qu'au niveau de l'éducation les femmes sortent haut la main je reviens encore sur la dame du Libéria elle a fait un très bon c'est un exemple elle a fait de très bons mandats elle a fait un bon mandat pacifique un mandat pacifique il faut insister dessus comme je disais tout à l'heure c'est la fibre maternelle qui parle quand une femme est aux commandes et aujourd'hui nous au Sénégal en tout cas les statistiques montrent que même quand vous confiez quelque chose un travail ou à une femme on a rarement vu des femmes qui sont épinglées par les corps de contrôle donc on a des exemples aujourd'hui sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour dire que la place de la femme en politique doit être pas devant forcément mais dans une ambiance ou dans une relation d'équilibre entre les hommes parce qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir un monde qui est fortement dominé par une présence masculine dans les sphères de décision et des femmes aujourd'hui qui sont reléguées au second plan pour jouer les rôles opérationnels alors pour bien montrer ce que vous êtes en train de dire pour montrer que vous êtes une véritable militante nous avons trouvé sur les réseaux sociaux on vous a trouvé sur les réseaux sociaux en train de lancer un message on va prendre un extrait pour montrer que vous joignez l'acte à la parole Lorsque des centaines de milliers d'Africains meurent dans la Méditerranée dans les guerres ou dans les famines c'est un fait divers Lorsqu'un occidental meurt quelque part dans le monde c'est une tragédie La question que je me pose est de savoir si la vie d'un Africain vaut moins que la vie d'un Européen ou d'un Occidental La réponse est non La question que je me pose aujourd'hui est de savoir Si les Africains sont condamnés à vivre pauvres le restant de leur vie Si nous sommes condamnés à vivre dans la misère Je pense bien qu'un autre destin est possible pour l'Afrique Mais encore faudrait-il mener notre révolution Mais il n'y a pas de révolution sans conscience Il n'y a pas de révolution sans détermination Et encore moins il n'y a pas de révolution sans sacrifice Les combats se mènent se gagnent ou se perdent Mais encore faudrait-il qu'ils soient menés Je lance un appel à tous les Africains Je lance un appel à la jeunesse Et je lance un appel à la révolution Je pense bien qu'aujourd'hui il est temps pour l'Afrique pour les Africains de mener leur propre révolution comme l'ont fait des peuples avant nous J'ose espérer aujourd'hui qu'il existe des femmes et des hommes anonymes qui croient encore au destin de l'Afrique Il n'existe qu'une seule façon pour un peuple d'affirmer sa dignité c'est d'écrire son histoire Il est temps aujourd'hui que les Africains met dans la main écrivent leur histoire dans la liberté mais qu'ils aient surtout le cœur à écrire cette histoire et à la faire avec leurs propres mains Je suis fermement convaincue que c'est possible Je suis fermement convaincue que c'est maintenant Je suis fermement convaincue que l'heure de l'Afrique a sonné Chers Africains J'ai choisi de vivre dans la dignité que de vivre dans la honte de voir les filles et les fils africains refuser leur combat Il est temps que des gens mènent le leur autant que ce soit nous Il n'est pas permis à notre génération de rater ce rendez-vous Il appartient à notre génération de poser les bases du renouveau de l'Afrique Il appartient surtout à notre génération de savoir que ce n'est plus un choix mais c'est un devoir pour cette génération Le renouveau de l'Afrique est la tâche dévolue à nos enfants Mais poser les bases de la reconstruction de l'Afrique est la nourrie Notre génération a la responsabilité Notre génération a le devoir moral et social de lancer l'envol de l'Afrique Alors qu'est-ce que vous en dites là où vous vous êtes regardé en train de lancer un message à la force À la révolution Et ce n'est pas le seul Il y en a plusieurs comme ça C'est une forme de communication parce que comme on dit aujourd'hui l'Afrique nous avons la magie du clic Donc qui fera face à la toute puissance du fric Parce que comme on dit nos dirigeants aujourd'hui utilisent le fric ou l'argent pour acheter les consciences Nous nous avons le clic c'est-à-dire les réseaux sociaux aujourd'hui pour faire passer nos messages pour faire une massification mentale Moi c'est comme ça que je l'appelle Cette massification mentale aujourd'hui est essentiellement tournée vers la sensibilisation des jeunes des femmes et de toutes les populations sur les vraies causes sur lesquelles nous devons nous positionner en tant que peuple Et moi je pense et je suis fondamentalement panafricaine et je suis convaincue que le développement de l'Afrique passe grave incontestablement par l'union des peuples Justement quel est le réseau dans lequel vous êtes Est-ce que vous avez un réseau Sénégal Guinée Côte d'Ivoire Mali Un réseau pas structuré mais je suis de manière informelle J'ai eu la chance moi d'avoir fait mes études en France et donc ma génération aujourd'hui est partout en Afrique dans tous les pays et donc c'est peut-être ça qui a façonné un peu cette dimension panafricaine de mon engagement et je me rends compte aujourd'hui que je sois au Sénégal que je sois au Mali en Côte d'Ivoire en Guinée partout nous avons les mêmes réalités et donc les solutions doivent être des solutions communes d'autant plus que nos états ne sont pas aujourd'hui des états très forts solides donc moi je suis convaincue que l'union des peuples sur les grandes questions de développement les questions de sécurité les questions de paix les questions de démocratie doit se faire et c'est la seule porte de sortie pour notre continent parce qu'ensemble on est fort ensemble on arrive à transcender il faut qu'on arrive à transcender nos différences pour nous concentrer sur ce qui nous unit et ce qui nous unit aujourd'hui c'est les objectifs que nous avons le développement de l'Afrique l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains patriotes j'insiste sur le mot la transformation structurelle de l'Afrique comment atteindre ça ces leaders africains patriotes il faut qu'on mette à la tête de nos états des patriotes comment le faire comment façonner comment les créer nous on a trouvé notre leader au Sénégal parce que nous on a un parti quand même qui prône l'union des peuples africains pour développer l'Afrique on va dire ça fait une goutte d'eau il faut bien commencer il faut bien commencer parce que Paris comme vous l'avez bien dit tout à l'heure ne s'est pas fait en un jour mais moi je pense qu'il faut amorcer ce train il faut qu'aujourd'hui que nous les peuples africains nous soyons conscients que notre développement passera par cette union que notre développement passera par la synthèse de nos problèmes tout ce que nous avons en commun et qui nous rassemble doit être aujourd'hui l'élément central qui nous unit si on n'arrive pas aujourd'hui à se développer jusqu'à présent c'est la balkanisation de nos états qui nous l'empêche donc ça va même être un élément incontournable pour peser sur l'échec mondial parce que négocier aujourd'hui avec une puissance unie l'union européenne l'a fait les états-unis l'ont fait les pays comme la Russie sont de grands pays la Chine est un pays très grand ce ne sont pas des petits pays balkanisés qui aujourd'hui pourront peser sur l'échec national que ce soit en termes de géopolitique on voit aussi la FEDAO on voit la limite de la CEDA ça n'arrive pas la communauté africaine des états tout ça c'est 15 pays avec un contenu vide aujourd'hui pour moi le développement de l'Afrique il faut le penser encore une fois en le prenant du volet économique parce que si on arrive aujourd'hui à mettre en place des économies fortes un marché africain pour les Africains il y a la ZEKAF oui aujourd'hui la zone de libre change mais ça ne doit pas s'arrêter là on échange quoi ? il faut échanger des produits qui sont produits par les Africains dans chaque pays on essaie de déterminer quel est l'avantage comparatif que ce pays détient et il se spécialise et s'ouvre aujourd'hui sur un marché africain il faut qu'on arrive à penser nos infrastructures relier nos pays le Sénégal doit être relié au Mali à la Guinée pour pouvoir transporter les produits les matières premières il faut que cette philosophie aujourd'hui qui sous-tend l'union économique l'union monétaire passe d'une étape de conception à une étape de réalité économique et l'Afrique est un grand marché dans les années qui viennent d'ici 20 ans on sera l'un des plus grands marchés donc que cet avantage ne profite pas aux autres mais qu'il profite avant tout aux entreprises africaines qu'on crée aujourd'hui de vraies forces africaines des entreprises aujourd'hui qui sont assises sur le continent africain qui sont ouverts vers les pays africains pour qu'ensemble on puisse construire un développement de l'Afrique basé encore une fois sur nos économies et sur nos ressources naturelles mais surtout sur une politique africaine commune sur les grandes questions que ce soit la santé que ce soit la sécurité que ce soit l'économie que ce soit la politique même qu'on ait quand même un dénominateur commun qui va faire qu'on sera plus fort par rapport à ce qu'on est aujourd'hui alors nous allons terminer notre émission par deux trois petites questions j'allais dire personnelles qu'est-ce qu'il faut faire vous l'avez dit en direction des femmes et tout ça comme sensibilisation mais vous semblez écarter les hommes je ne les écarte pas vous semblez non je ne les écarte pas encore une fois vous n'avez pas dit ce qu'il faut faire pour que les hommes adhèrent à vos idées moi je pense que par exemple il y a un frein qui est énorme en Afrique les femmes sont bloquées par leur mari c'est une question de mentalité par moment beaucoup de femmes aujourd'hui ont énormément de capacité et de potentialité à faire valoir mais malheureusement bloquées par les hommes donc pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas cette sensibilisation aujourd'hui aussi au niveau des hommes pour qu'ils acceptent aujourd'hui de laisser un peu leurs épouses comme quoi que ces femmes ont un rôle à jouer dans le développement du Sénégal de l'Afrique de la Côte d'Ivoire de la Guinée tous ces pays aujourd'hui ont besoin de cette dimension féminine de la politique c'est très important il y a une touche aujourd'hui que les hommes n'apporteront pas donc je lance un appel à tous les maris parce que nous en Afrique c'est quelque chose qui est assez culturel toutes les femmes sont parmi les femmes la plupart moi je le suis et donc moi ma chance en politique c'est mon mari parce qu'il me soutient donc il m'encourage il est aussi en politique ? non il n'y est pas heureusement d'ailleurs heureusement d'ailleurs voilà donc je dirais juste que c'est une chance et donc l'autre l'autre aspect qui me paraît aujourd'hui important aussi c'est que nous avons des nous au Sénégal par exemple je prends toujours le cas de Sénégal parce que c'est le pays que je connais le plus nous avons des chefs religieux aujourd'hui qu'il faut sensibiliser aujourd'hui pour qu'ils portent ce message moi je pense fondamentalement qu'ils ont un rôle à jouer aussi par rapport à l'émergence de cette intelligentsia féminine de ce leadership en masse vous n'attendez pas qu'il y ait des chefs religieux et la chef avec deux F non c'est pas le même domaine non c'est juste qu'ils participent un peu parce que nous la chance que nous avons c'est que leur voix est bien écoutée et donc s'ils comprennent le rôle prépondérant que les femmes peuvent apporter aujourd'hui par rapport à la scène politique je pense que ce serait un grand atout pour l'engagement des femmes en politique l'autre élément pertinent qui me semble aujourd'hui essentiel c'est former les femmes il faut qu'on forme davantage les femmes c'est-à-dire qu'on mette en place il y a l'école mais il y a donner aux femmes plus de chances pour réussir parce que ce que nous voyons aujourd'hui c'est que jusqu'à un certain niveau on a autant de femmes que d'hommes en classe mais arrivé en seconde première terminale on oriente souvent les femmes dans des séries parfois littéraires on les pousse pas aujourd'hui à être des scientifiques et toutes ces choses là sont des leviers sur lesquels on doit agir plus tard aussi on doit aujourd'hui tout ça fait partie de la discrimination positive oui c'est important c'est important on doit pouvoir donner des bourses aux femmes pour qu'elles puissent y arriver on doit éviter peut-être les mariages trop jeunes trop précoces qui sont souvent un frein pour l'épanouissement des femmes une femme qui est mariée très jeune n'arrive souvent pas à terminer ses études pour des causes de grossesse pour des causes de famille énormément de choses qu'on peut citer ici mais surtout et ça il faut l'éducation au genre et c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui éduquer nos enfants et nos jeunes garçons et nos jeunes filles en leur inculquant le fait qu'il faut aider les femmes aujourd'hui pour qu'elles puissent réussir moi j'étais dans une famille où je faisais la cuisine mon frère il débarrassait la table parce que c'est comme ça qu'on m'a éduquée et c'est peut-être ça qui a été ma chance moi en tant qu'aux femmes d'avoir eu ce parcours là parce que très tôt je suis née dans une famille où on nous a appris hommes et femmes à avoir vraiment une place à jouer dans la famille on a envie de continuer de vous écouter mais bon voilà en tout cas pour en finir pour en finir moi je pense juste que le monde gagnerait moi pour finir j'ai envie de savoir si on peut vous retrouver un de ces quatre matins député ou maire ou pourquoi pas ministre ou présidente de la république moi je pense que d'abord il y a des échéances très tôt qui vont se jouer c'est les élections locales au Sénégal vous serez candidate mais je serai candidate à la candidature de mon parti vous avez des chances mais oui je le pense et je vais aller me défendre et je pense que j'ai des arguments à faire valoir et le moment venu je le ferai et moi mon rêve aujourd'hui c'est que dans les années qui viennent dans nos pays africains qu'on voit des femmes qui sont à la magistrature suprême et on va se battre pour que ce rêve soit une réalité merci beaucoup madame Harugia Maekor Diouf merci beaucoup on a eu beaucoup de plaisir à vous écouter et vous avez développé un certain nombre d'idées qui vont dans le sens du développement des pays africains mais aussi dans le sens de l'harmonisation de nos différentes sociétés parce que vous souhaitez finalement l'égalité entre les hommes et les femmes merci beaucoup aussi à vous d'être resté en notre compagnie d'avoir pris part à cette émission en la suivant nous nous retrouverons une autre fois pour un autre numéro et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux merci encore au revoir et à bientôt et à bientôt